Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 16 mai 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le professeur Aliou Sow, professeur titulaire des universités d'études africaines et à l'UQAD, ancien ministre président du Mouvement des Patriotes pour le Développement MPD Ligueï. Monsieur le ministre, professeur, bonjour, c'est Slon. Merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Madame Gomes, je suis très heureux de sortir de mon confinement pour quelques heures et me joindre à vous et échanger avec nos compatriotes à l'occasion de cette émission. Merci, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Hassan, bonjour doyen, merci, c'est toujours un plaisir de connu El Cantoral avec vous. Merci d'être là. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé. Et bonjour à Monsieur le ministre, c'est un grand honneur de vous recevoir. Et merci pour votre disponibilité. Et un grand bonjour à tous ceux qui nous occupent et à l'occasion de présenter nos collégiens de ce qu'ils ont quittés. Tous ceux qui nous ont quittés dans le cadre du corona, véritablement, nous pensons également aux malades. Que nous souhaitons un propre rétablissement. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité. C'est dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Professeur titulaire des universités d'études africaines du CAMES à l'université Chérente Diop de Dakar, Alou Sow est titulaire d'un doctorat d'État ES Lettres depuis 2013. Il a eu également un doctorat de troisième cycle d'anglais en 2006, journaliste de formation. Il est de la 29e promotion du CST. Il est ainsi titulaire du diplôme supérieur de journalisme, options télévision, spécialité économie. Alou Sow a obtenu un certificat de maîtrise en sciences de l'information et de la communication du CST à l'UQAD et un master 2 en sciences politiques, défense, sécurité et paix de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UQAD et du Centre des hautes études de défense et de sécurité des armées sénégalaises. Au conseil territorial, le professeur Alou Sow est le président de la commission des études de la planification et du suivi de l'évaluation des politiques de décentralisation, du développement et de l'aménagement du territoire du Haut conseil des collectivités territoriales depuis octobre 2016. Sur le plan politique et étatique, Alou Sow est devenu député en 2001, vice-président du groupe parlementaire libéral et démocratique, premier secrétaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il fut président de la commission des affaires étrangères de l'Union africaine et des Sénégalais de l'extérieur de l'Assemblée nationale de 2007 à 2008. Il occupa successivement le fauteuil du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, puis ministre délégué à l'Intérieur et ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Au niveau local, Alou Sow a occupé également des fonctions de président du conseil rural, maire d'Unionique et conseil régional de Kafrine. Il est commandeur de l'Ordre de la francophonie et du dialogue des cultures, de l'Ordre de la Pléiade. Ancien leader du mouvement élève et étudiant, Alou Sow est le président du mouvement des Patriotes pour le Développement, MPD Ligueï, un parti politique d'obédience libérale. Il est l'auteur de sept livres et de nombreux articles scientifiques publiés au Sénégal et à l'étranger. Alou Sow est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. C'est avec un très grand plaisir que nous le recevons sur ce plateau du Grand Oral. Merci Elisabeth pour cette présentation de l'invité du jour, monsieur le ministre. Professeur Sow, est-ce que ce portrait vous présente bien ? Absolument, il est récapitulatif des faits saillants de mon parcours d'un Sénégalais âgé de 45 ans depuis la semaine passée. Merci pour ces précisions. Alors, actualité oblige, nous démarrons ce Grand Oral par cette pandémie qui touche le Sénégal depuis bientôt trois mois. Justement, après deux mois de combat, le ministère de la Santé a décidé de changer de fusil d'épaule avec la prise en charge extra-hospitalière, notamment pour les malades asymptomatiques. Le confinement à domicile aussi pour les cas contacts et les voyageurs entrant auparavant. On a aussi assisté à un peu de changements concernant des mesures d'assouplissement. Globalement, comment trouvez-vous cette stratégie du Sénégal pour faire face au coronavirus ? Merci, Fadou. Permettez-moi d'abord de saluer votre confrère Hassan Sambe et félicitez-vous tous pour votre engagement au service de l'éclat de la vérité et de la promotion de la bonne information au niveau du Sénégal, en participant ainsi à la socialisation et à l'orientation des masses par la sensibilisation. et présentez également mes condoléances à l'ensemble des familles éplorées par la perte d'un proche dans le cadre de cette pandémie, mais également souhaiter un bon rétablissement à l'ensemble de nos compatriotes, mais également des humains sur terre qui sont sous traitement ou bien qui sont dans des conditions de mise en quarantaine. Ceci étant dit, en vérité, on doit se poser la question, est-ce que le ministère, il ne s'agit même pas du ministère, il s'agit du gouvernement ? De l'État du Sénégal. Parce que là, on est dans une approche plus disciplinaire, multisectorielle, où peut-être la structure centrale, c'est le ministre de la Santé, mais c'est toute une stratégie gouvernementale générale. Est-ce que le gouvernement avait-il d'autres choix ? N'est-ce pas ? Une réorientation qui relève du pragmatisme, du réalisme, pour ne pas dire qu'il n'y a pas d'autre choix que ces choix-là, à faute d'autres possibilités. Par contre, il est évident qu'une lecture rigoureuse de l'ensemble de ces mesures prises dans un cadre d'orientation ou réadaptation, ou d'adaptation selon la terminologie utilisée par les uns et les autres, dans la logique de défendre, de promouvoir ou de démonter cette approche. Il faut également noter une chose. Je chante souvent avec certains collègues, des amis, des compatriotes, qui aujourd'hui s'intéressent à cette situation-là. C'est ce que mon collègue ami, le professeur Sylvain Fay, socio-anthropologue, appelle le problème de la temporalité du changement. C'est un problème réel qui se pose. C'est-à-dire, la temporalité du changement, si les mesures ne sont pas assez expliquées par rapport au contexte, ça peut mettre en déroute beaucoup d'individus, mais également, ça peut agacer ou bien dresser certains contre l'État, alors que, comme on dit, le chemin de l'enfer n'est pas vrai de bonnes intentions. Moi-même, qui vous dit, j'ai des relations personnelles très profondes avec le chef de l'État, pour qui j'ai une affection et une amitié fraternelle. et je contribue de la manière la plus symbolique à tous ceux qui participaient à sa réussite. Mais ça n'enlève en rien. Quand les musulmans étaient pris, je faisais partie de ceux-là qui étaient choqués. Hormis la musique consiste à autoriser le rapatriement des corps des Sénégalais décédés du Covid à l'étranger, après avoir suivi moi-même toute une démonstration par des compatriotes de la minimisation des risques de contagion, mais pour permettre à ces derniers de pouvoir quand même dormir tranquillement dans le pays. Ce que j'ai beaucoup soutenu, applaudi, et moi je faisais partie un souterrain de ceux-là qui défendait cette cause-là, sans faire trop de bruit. J'ai beaucoup applaudi les chefs de l'État. Mais pour le reste, la temporalité du changement m'a dérouté et je n'ai pas absolument du tout compris. Je donne un fait très simple. C'est quand même le jour de l'annonce des décisions, je pense qu'on avait annoncé le lendemain, finalement on a changé de jour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui a été à la base du changement le jour-là. Il y avait beaucoup de fuit par rapport à ce discours. Voilà. On savait déjà à peu près ce qu'il allait dire. J'étais choqué de voir que des compatriotes sur la base d'Antinien-Véricaine de l'État ont annoncé le contenu de leurs échanges. Et vous savez, l'État a des règles. La discrétion relève d'une certaine forme de courtoisie dans des interrelations au sein de l'État. Moi, je ne me mettrais pas là à dire, j'ai dit au président, il m'a dit, on a échangé, j'ai suggéré. Non, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est-à-dire, moi, dès lors qu'on annonce ce que le président d'Avry doit dire, c'est comme s'il agit sous la dictée, ce qui n'est pas du tout le cas, de mon emballage de ce que je connais de l'homme, attendre, enfin, rapprocher ça d'un jour et faire ses annonces le jour où c'était la journée noire de la pandémie au Sénégal. On a eu, pendant le week-end précédent, presque cinq morts. Ce n'est pas presque, mais cinq morts. On a eu le plus grand nombre de tests positifs. 167. On a eu beaucoup de morts. On a eu, en fait, à tout point de vue, les chiffres n'étaient pas des meilleurs. Et on nous annonce des mesures d'assouplissement. Il est évident, ainsi pris sur la logique de la cohérence, sur la dénoncéation, on l'analyse sous l'angle de la cohérence d'ensemble, la pertinence et des annonces précédentes relatives au fait qu'on peut également corser les mesures si la pandémie se propage davantage au Sénégal. Et les mesures prises, on a quand même le droit de s'interroger ou de s'en offisquer ou bien de ne pas soutenir. Mais par contre, si on l'aborde sous l'angle d'une expérience étatique qui vous permet de connaître des choses que beaucoup d'entre nous, beaucoup de monde extérieur ignore, on peut également comprendre. Parce que le président de la République n'est pas qu'informé, il est renseigné. Le renseignement est un niveau supérieur de l'information de par sa collecte, sa forme de collecte, de traitement, d'analyse et de mise à disposition. Il en sait beaucoup plus que nous tous. Effectivement. Qu'est-ce qui nous dit que des informations, des renseignements qu'il a reçus, il n'était pas annoncé de façon claire une possibilité d'insurrection ou de désobéissance civile sur fond de manipulation de sensibilité religieuse ou d'autres aspects plus sensibles et plus risqués. et qu'en réalité, répondre de la meilleure des manières pour mettre un terme à une certaine possibilité de subversion. N'oublions pas également, en nombre de Sénégalais, quand même, qui aiment bien clamer la vertu sans être vertu. Je ne suis pas de nature à juger mon peuple parce que j'en fais partie et je respecte tous les Sénégalais pour le juger. Je ne le dis pas, mais certains aiment bien être les chantres de la vertu, mais qui ne sont pas des vertu. Certains aiment bien se couvrir sous le manteau de la religion alors qu'ils sont les plus grands provocateurs des préceptes de la religion qu'ils défendent. Il y a autant de choses qui font que ça a commencé à polluer l'ambiance, ça a commencé à créer une sorte de division au sein de la société, ça a commencé à saper les socles du vivre ensemble. Autant de choses maintenant, en plus maintenant du combat politicien qui n'est pas encore en vacances, malgré la pandémie qui nécessitait un combat collectif pour ne pas dire une union sacrée, mais j'ai l'impression que beaucoup également contribuent à tirer les ficelles aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition, soit pour tendre le piège à son adversaire, soit pour profiter d'une crise pour gérer ses intérêts personnels. Ça a devenu un cocktail un peu difficile avec également l'effet psychologique du confinement mais également et de la morosité économique. Parce qu'aussi, il faut reconnaître une chose, cette pandémie est une révélatrice très accrue de, en fait, des fossés sur le plan racial dans le monde et sur le plan social au niveau de nos états. C'est ça la vérité. Madame, je viens de vous dire, moi-même, à un moment donné, j'ai échangé avec certains immédiatifs, il faut éviter un certain discours, une certaine forme de discours. Vous, les salariés, vous ne pas dire les gros salariés, tant que l'état continue de verser vos salaires, permettre la coqueterie intellectuelle et la particularité de rester chez vous, vous confinant tout tranquillement et pouvoir assurer ce qu'on appelle les besoins essentiels de la vie loin des défis et des aléas de la vie. Ce qui n'est pas faux. Mais il y a combien de Sénégalais qui peuvent se permettre ce luxe-là ? Nous ne sommes pas nombreux. en dépit du partage qui est le propre des Sénégalais, du peu que nous avons d'abord sur la base de notre foi et aussi sur la base d'un devoir sociétal. Il y avait cette pression psychologique, le cocktail devenait explosif, qu'on le dise ou pas, à tout moment, je vous dis, ça pouvait exploser de partout et que les gens pouvaient d'un coup se déchaîner, désobéir totalement et enfin, pour dire, écoute, de toute façon, comme on dit, mourir, et notre destin, par quelle forme, mais pourquoi mourir à petit feu ? Je pense que cela a poussé certainement à oser, même il y a une sorte de, je ne dis même pas de diabolisation ou de négligence, mais certains en sont arrivés à un stade où maintenant, ils ont moins peur de ce virus vicieux et violent pour ne pas dire sournois. Je pense que c'est autant de choses qu'il faut prendre en considération. Maintenant, il faut le dire, gouverner n'est pas facile, surtout gouverner en temps de crise. Le président de la République est parti au début avec des mesures particulièrement populaires, tant du point du Sénégalais que dans le cadre du positionnement du pays à travers sa posture de grand chef qui a émis des propositions concrètes, importantes. Moi, j'ai toujours rêvé de Macky Sall qui porte la parole intelligemment de l'Afrique au niveau mondial. J'ai toujours rêvé de Macky Sall. quand je parle de Macky Sall, je parle du Sénégal. Du Sénégal qui rayonne davantage au niveau mondial et il a réussi au début à affirmer ce leadership sénégalais d'une forte diplomatie, d'une voix qui porte, comme on l'entendait sur Sengar, comme on l'entendait sur Youssef, et sur d'autres, et je pense que cela est fort appréciable et du coup, malheureusement, il a été rattrapé par la combinaison de l'attitude désinvolte de beaucoup d'entre nous, par également l'impréparation à faire face à de pareilles crises, par également nos habitudes tant du point de vue de la gestion de l'épargne, de la préparation de l'avenir que de notre rapport au temps, c'est-à-dire vivre au quotidien, autant de choses ont fait que, je ne pense même pas que l'homme soit ce qu'on puisse dire, le gouvernement, l'État n'a pas démissionné, mais l'État n'avait pas le choix, mais je suis, moi, un militant, un grand militant d'un État fort, mais juste et équitable, de mon État fort qui n'abuse pas de ses prerogatifs et de ses pouvoirs. C'est pour cela que je n'ai pas compris que face à une certaine menace ostentatoire, des citoyens fictus les plus importants, l'État puisse poser un acte qui semble donner une réponse de dépérissement ou une réponse de capitulation. C'est autant d'interprétations possibles, mais tout compte fait, l'important aujourd'hui, c'est de resserrer les rangs et de faire face à l'ennemi commun, c'est-à-dire le Covid-19. Voulez-vous dire qu'il a agi sous pression ? Il a cédé ? Mais non, en fait, je parle de lecture possible. Moi, je vous dis... Mais là, à vous entendre conclure, on dirait que... Non, moi, je veux... Vous reprochez aux présidents salles d'avoir cédé à la pression de certains. On a des risques sanitaires et autres. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de la santé publique. Je laisse les spécialistes en juger. Certains parlent de pic, d'autres parlent de non. Il n'y a pas encore de pic. Ça, c'est un débat scientifique de médecin et d'espérateur de la santé. Par contre, moi, en politique, j'ai grandi dans l'État. Je ne connais que l'État. Je ne suis pas pour un État répressif, mais je suis pour un État fort. Parce que le déprisement de l'État marque notre faim. Nous tous et notre... et notre vulnérabilité pour ne pas dire notre misère. Et par conséquent, il faut toujours que l'État reste debout, que l'État dialogue, que l'État consulte, échange, mais qu'on sache que nul Sénégalais ne saurait être au-dessus de la puissance publique, encore moins au-dessus du pouvoir présidentiel quand il s'agira de définir les politiques au service de l'intérêt de la nation car nul n'est censé pouvoir l'incarner plus que lui, nul n'est censé être mieux informé que lui pour prendre les bonnes décisions. Et je pense que nul chef aujourd'hui ne saurait mettre en avant des intérêts crypto-personnels ou partisans au-dessus de l'intérêt supérieur de la nation. Donc, moi, c'est ça mon problème. C'est-à-dire, que les mesures soient prises des jours après, qu'il y ait une sorte même de mise en scène entre guillemets de discussion, j'aurais préféré, mais quand nous, quand les hommes défient publiquement l'État en décidant de violer les mesures législatives et réglementaires prises, moi, j'ai un problème avec ça. D'aucuns ne pensent que si un homme têtu ou confliteur, je n'en suis pas un, mais je crois profondément à la puissance publique, je crois profondément à l'État debout, je crois profondément à la République qui a donné l'occasion à des hommes, des femmes comme vous et moi de pouvoir s'affirmer, d'oser rêver et de pouvoir penser que l'État peut se réaliser parce que l'État a créé des couloirs et a créé une sorte d'encadrement qui permet à tous les citoyens du Sénégal de pouvoir émerger de rien vers le sommet tant qu'ils peuvent se mettre à rassembler les moyens qu'il faut. Hassan ? Voilà. Monsieur le ministre, il y a aussi d'aucuns qui pensent que non seulement peut-être l'État a baissé les bras, mais qu'il y a la logique économique qui a prédominé, d'autant plus qu'il y a une tendance au niveau mondial au déconfinement. On a des connexions au niveau économique avec nos partenaires étrangers et tout ceci fait que justement peut-être a fait que l'État a peut-être a pensé qu'il faut privilégier davantage la logique économique. Absolument. Mais en vérité, tout ça est le résultat d'une mauvaise approche de communication de départ. On a toujours joué sur la peur, sur la pression psychologique contre les Sénégalais. On a poussé les gens à pouvoir se trancher dans une posture de menaces et de morts dont presque les jours sont comptés au niveau mondial. On a mis trop l'aspect sur le caractère mortel de cette pandémie-là et non sur les formes de contagion et les méthodes préventives avec des mesures d'accompagnement. Mais la Grande-Bretagne a dit là-bas, ils ne vont pas déconfiner tant qu'ils n'ont pas totalement tant qu'ils n'ont pas la peur que le plus petit citoyen britannique est conscient de la totalité des formes de contagion par rapport à ce virus vicieux et sourdant. Parce que nous, par exemple, aujourd'hui, après la peur, on met trop l'accent sur masques, gel, masques, gel. Je ne suis pas méchant mais on sait très bien que, mais les masques et les gels nous protègent à quel degré et à quel pourcentage par rapport aux nombreuses surfaces contaminées. Est-ce que le Sénégalais de chez moi qui n'a pas le niveau d'éducation et d'accès à l'information comme vous et moi est-il conscient de tout cela ? Parfois, comme je dis, l'ignorance également assure une témérité suicidaire à la limite. Donc, la logique économique elle est là, il est évident. Cela montre également que nous avons l'obligation de repenser notre système économique et de notre vote de vie, de production et de conservation et de rapport avec le temps pour ne pas avec le futur. Ici au Sénégal, on vit au jour le jour. C'est l'économie informelle, mais on doit travailler à formaliser l'informelle. Mais en définitive, et pourtant, ce n'est pas une tradition sénégalaise, mais africaine. Moi, je suis villageeur de Chine à Cœur Pathé. Quand on produisait après la saison de pluie, on savait très bien que le mois de sénégal, c'était le mois de soudure, le mois le plus difficile. On disait, ou alors, Gounetou de Magdara. C'est-à-dire, c'est vraiment les deux mois de rareté et de précarité. Mais pour anticiper sur ça, qu'est-ce qu'on faisait au village ? Mais dans chaque maison, ils avaient deux greniers. Le grenier du sac, le grenier de la consommation permanente pendant les temps d'abondance et le grenier de la conservation souvent d'épargne de nourriture qu'on ne touche pas pour une quelconque raison. Même en termes de protection contre les calamités, contre les autres, ce grenier fait l'objet d'une attention minutieuse. On ne touche pas. Ce qui fait qu'on peut garantir au moins quand même une certaine forme d'équilibre pendant les moments d'exposition à la précarité. Mais les sénégalins ne font pas ça. Nous, si vous regardez nous tous, même si le Sénégal a une rentrée d'argent non prévue, tout de suite, il a la propension à s'orienter vers la fête immédiatement. On va changer tout de suite. Ça l'incite à des dépenses. On ne pense pas au lendemain. On vit trop le paraître au point que on pense que notre existence, notre valeur dans la société est déterminée en fonction de la perception sur la base du clinquant que nous montrons. L'avoir. Le voir, le paraître. Mais on ne pense pas au lendemain. Il y a certains qui gagnent peu mais qui tiennent parce qu'ils sont organisés. Il y en a beaucoup qui gagnent beaucoup. Je vous dis, un mois sans salaire mais tout s'effondre chez eux parce que c'est une question de méthode. Donc, repensons cela. Ce n'est pas aussi banal. L'économie également ne peut se développer qu'à partir de comportements et de rapports interpersonnels de certaines éthiques et de certaines valeurs par rapport à la planification de sa propre vie. Mais il y a dans cette dynamique Fatou, si vous permettez, également la gestion pour le moins maladroite de ces vivres qui tardent déjà à accéder à leurs bénéficiaires et même il y avait des polémiques avec les passations de marché, des polémiques qu'il fallait absolument éviter dans un contexte pareil. Mais en vérité, vous savez tout cela. Je dis, moi, je reste encore convaincu qu'une chose. Le président de la République qui définit l'accord de la nation a pu édicter les meilleures mesures et les plus grandes orientations. Je pense qu'en Afrique, il n'y a pas un pays africain qui a été aussi dans la poursuite d'un état providence que le Sénégal. Vérifiez. Vous pouvez accéder à l'information. Je ne connais pas encore un pays qui a développé une approche de soutien par rapport à ces populations. Mais c'est l'intention, la programmation et la réaction également des populations. Presque une vingtaine de milliards de femmes comme vous et moi qui ont contribué 1 million, 500 millions, 500 000 francs, 1 milliard, 10 millions, etc. Ils sont très nombreux à le faire. Le secteur public s'est montré extraordinaire de façon extraordinaire. J'ai en ce temps souligné avec vigueur la postule d'un tailleroussard que je ne connais pas. Je dis au moins, voilà un homme qui gagne des marchés publics mais qui a estimé le stade de donner 1 milliard de ses avoirs. Moi, j'attends de tous les partenaires sénégalais et tous les acteurs économiques de telles réactions. Et tout cela montrant également ces souhaits sénégalaises et en plus, maintenant, des efforts de l'État et de nos partenaires. Mais la mise en œuvre, comme on dit, franchement, face à l'urgence, les procédures ou les petites querelles n'ont pas n'ont pas de place. Malheureusement, il y a un problème mais quand j'ai l'impression, c'est d'où la pertinence et je redis encore ça, moi, je n'ai jamais été pour la suppression du poste du premier ministre. Si aujourd'hui, on avait un chef de gouvernement, un coordinateur de l'action gouvernementale qui supplé à quoi est assiste le chef de l'État, mais dans ce cas-là, je pense qu'on va surcharger moins le chef de l'État qui, à la fois, c'est un homme qui ne dort pas. Moi, je vous le dis, je ne reviens pas au secret. Le président Mackistall est un homme qui est capable de recevoir un mail à une heure du matin, il vous répond à deux ou à six heures du matin. C'est-à-dire, ça coutoise le fait qu'il réagit quand c'est sérieux. Quand on ne parle pas de problème personnel, on parle d'État et de choses importantes, l'homme réagit systématiquement. Vous imaginez tout ce que ça lui prend comme temps pour son pays, pour son peuple. Et comme effort aussi. Si on avait un chef de gouvernement ou aujourd'hui un coordonnateur de l'action gouvernementale qui le souplait et qui sera également une sorte de fusible par rapport à l'ensemble de ces problèmes-là parce qu'aujourd'hui, le président est hyper exposé au point que même les failles des ministres ou les carences des autres des membres de l'État parfois lui sont imputées au point que cette pression aussi psychologique telle que soit sa force psychologique également peut également déboucher sur certains lenteurs. Ça c'est un fait. L'autre fait également, il faut vous le dire, c'est la cupidité humaine de certains. Certains voient en cette pandémie une opportunité d'or pour gérer leur carrière, leurs ambitions crypto-personnelles. Vous allez voir, il y a une loi d'habilitation pour le président. Il a presque habilité également les maires pour des questions de procédure qui se substituent au conseil municipal et au conseil départemental. C'est compréhensible, c'est accessible, c'est ce qu'il faut faire. Mais, donc on va vous dire, écoute, on a voté, tel montant est dégagé mais ce qui a été distribué représente quoi exactement ? Il faut après aussi auditer tout ça à la fin de la pandémie. C'est pas une occasion aussi de blancher où chacun fait ce qu'il veut ou tue le profit individuel de façon indique de la misère du peuple. Ça c'est un fait. L'autre fait également, il y a d'autres également qui pensent que c'est l'occasion de tendre des pièges à leurs adversaires en se posant déjà pour les élections locales à venir. L'adversaire cherche à dénaturer ou à diaboliser le tenant du pouvoir, le tenant du pouvoir aussi cherche à tirer parfois profit de tout cela pour préparer l'élection avec des ressources et ou bien à entretenir une certaine clientèle. Je trouve cela macabre, parfois irresponsable. Mais le président de la République, lui, qui est le garant de la bonne marche des choses, doit avoir tout le monde à l'œil et montrer à tout le monde chacun ce blanc-signe ne signifie pas impunité, encore moins d'absence de contrôle après vos actions pour voir ce qui ne marche pas et les sanctions les plus sévères s'abattront sur cela qui ont osé pour tirer le profit de la misère. Ça, c'est un fait. Maintenant, le reste également, vous savez, il y a un débat qui s'est passé surtout dernièrement par rapport à ce comité-là qui est une bonne initiative et par rapport à des avantages liés à cette... Vous savez, à un moment donné, je pense qu'au Sénégal, aujourd'hui, tout agent de l'État qui a un salaire, quel que soit le montant, doit savoir qu'il est un privilégié par rapport à ce milieu du Sénégal et qu'il ne gagne absolument rien sinon que les activités quotidiennes dans le secteur informel. Chercher à en avoir plus, je ne pense pas que cela puisse être considéré comme une posture descente. Ça, c'est un fait. Et l'autre fait également qui me paraît extrêmement important qu'on ne doit pas négliger, c'est que chacun doit voir comment partager avec l'autre. On n'a pas besoin aujourd'hui de procéder à une mise en scène ou une publicité de la misère, de la précarité et de la vulnérabilité de ses propres concitoyens, de ses parents ou de ses militants. Moi, je vous dis, bien avant et particulièrement pendant cette pandémie-là, ce que je gagne par moi, cumulé, n'est pas loin d'un traitement ministériel. Je décide, en dehors de mon fonctionnement normal et de ma famille, plus de 60% de mes revenus sont envoyés à des Sénégalais dont plus de 80% d'anonymes et de femmes que je n'ai jamais connues, qui m'ont sollicité directement par des envois de 30 000, 50 000, 100 000, 100 000, 100 000 francs. Parce que je le fais d'abord en tant que musulman. Serais-je présent parmi ceux qui seront les survivants de la pandémie ? Je ne sais pas. Je travaille pour moi, aussi pour ma tombe, pour l'au-delà. Serais-je capable de continuer à perdre mon salaire ou mes avantages si la crise économique perdure comme conséquence de la crise sanitaire ? Je ne sais pas. Ce sont des éléments qui doivent consacrer tout ça chacun d'entre nous pour dire qu'on doit renforcer sans publicité l'immunisation des autres la solidarité agissante dans le pays-là au point que même l'État, que l'État ne soit plus contraint de faire l'État-providence en vivant l'ensemble de ses ressources au profit du social. Alors, sur ce, est-ce que vous pensez que le chef de l'État n'a pas aussi péché en confiant tout cela à Mansour Fay ? Non, en fait, dis donc, moi, je refuse de personnaliser le départ. Avant la pandémie, il a été bénéficié d'avoir recréé un ministère de l'équité territoriale et de développement communautaire. Ce ministère a toute sa place. Nous, les ruraux, on sait très bien qu'il est d'une haute pertinence il est vaste, il est grand, mais quand même, c'est un élément cohérent d'ensemble industriellement lié en vue de lutter contre les fossés qui existent au niveau des communautés, au niveau des territoires. Cela me paraît extrêmement important. Maintenant, il faut que l'on fasse à une seule personne ou bien il fallait avoir un ou deux secrétaires d'État ? Fallait-il avoir immédiatement tout si même un secrète d'État qui s'occupe d'un volet important de la gestion de la pandémie pour seconder les ministres du tutel ? C'est une question. Fallait-il également mettre le maître ou mettre le nôtre ? Ça, c'est une question d'appréciation de la personne du secrète d'État qui en assumera toutes les conséquences en termes de perception par les populations, par les électeurs de l'action et des résultats. Maintenant, quelles sont les motivations ? Moi, en tout cas, je m'en limite à la pertinence de la création de ce ministère et je m'en référerai également aux résultats obtenus à la fin de la mission en tenant en compte aussi bien la clamour publique que les faits. Sans état d'âme, vous le savez très bien, moi, du haut de mes 45 ans et de mon parcours et de ma foi, je ne vois pas sur tel un humain à qui je vais déléguer mon destin au point de devoir tisser du laurier ou de le ménager par calcul ou par positionnement, ce serait vraiment m'a rétribué à Allah qui m'a gratifié quand même d'une chance particulière parmi les hommes et les femmes de ma génération dont je ne suis pas le plus méritant. Vous suivez le canton sur le MFM et nous recevons le professeur Ali Wosso, ancien ministre et actuellement président du mouvement des patriotes pour le développement MP délégué. Oui, Hassan. Très bien, Fatou. Monsieur le ministre, j'ai une préoccupation particulière par rapport aux nouvelles mesures annoncées. Je voulais y revenir un tout petit peu. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'on dise aux gens maintenant confinez-vous chez vous. Et même pour ce qui concerne les étrangers qui arriveraient au Sénégal, etc. En tout cas, les Sénégalais qui seraient également de retour. Alors, mais on ne dit pas les modalités pratiques. Parce qu'apparemment, il y a un problème. Les gens ne sauront pas qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut les accompagner dans ce confinement à la maison qui n'est pas aussi facile. J'ai l'impression que le message peut se résumer en ces mots-là. Débrouez-vous. prenez-vous la responsabilité. Et ils ne savent même pas comment faire. Mais entre nous, parce que c'est un problème. Là, il faut oser dire, aujourd'hui, nous sommes à 1 400, je pense, 40, 40 ou 45. Oui. 1 445 de Sénégalais sous traînement. Sous traînement. Nous avons quand même des milliers qui sont en mise en quarantaine. 7 000 et quelques. Nous avons ces situations aujourd'hui. Nous avons, ça pourrait être, quelques guéris, 949, comme ça, presque 1 000 guéris. mais la tendance devient de plus en plus inquiétante. Moi, j'ai eu la peur de ma vie quand j'ai appris qu'un avion a débarqué ramenant des Sénégalais l'extérieur au nombre de 150 et on a dit à chacun de prendre sa responsabilité d'aller chez lui s'autoconfiner entre guillemets. Mais vous imaginez si la personne a chopé le virus de chez lui à l'aéroport ou à l'aéroport ou dans l'avion ou bien une fois arrivé à Dakar, on ne sait jamais, tranquillement, le chauffeur qui va le prendre, et bien la contagion est possible, il va débarquer chez lui. Mais moi, aujourd'hui, ma femme, ça fait deux mois qu'elle est confinée avec mon bébé en France. J'aimerais bien qu'il vienne mais au début, elle a eu le sens de la responsabilité pour dire que non, il ne prend pas le risque, moi, je ne prends pas le risque parce qu'on ne voulait pas être des acteurs étiquettés et diffuseurs du virus si malheur nous arrivait. Mais tout le monde ne peut pas avoir ce sens de responsabilité. Mais vous imaginez aujourd'hui que moi, ma femme débarque à Dakar enfin, après cinq mois et que je leur dise voilà, on va te mettre en quarantaine là-bas dans une pièce, il n'y a pas de contact. Mais c'est un problème. Ce n'est pas Sénégalais. Non, ce n'est pas Sénégalais. Ce n'est même pas humain. Je pense que il était important qu'on continue sans démolir la cohésion sociale et familiale quand les gens arrivent à l'aéroport qu'on les mette sur observation pendant au moins les deux semaines qu'on fasse la même chose si les moyens ne les permettent plus maintenant. Mais pourquoi ne pas agir en amont pour ne pas permettre mais ces voyages-là ça aussi c'est un fait. L'autre fait également est-ce qu'il y a un encadrement médical au niveau de l'aéroport pour orienter ces derniers ? Est-ce qu'il y a une sorte de listing de l'ensemble de ces arrivées avec leur contact pour un suivi d'accompagnement à travers une sorte de traçage je ne sais pas téléphonique ou autre ou numérique ? Qu'est-ce qui est fait réellement ? Est-ce réellement du genre « Venez, vous connaissez aujourd'hui l'ampleur de la situation débrouillez-vous, protégez-vous ». Mais parce qu'à ce rythme-là on risque d'aller vers une propagation généralisée du virus. Peut-être que de quand sont convaincus aujourd'hui que la gravité qu'on imaginait n'est pas le cas pour nous. De quoi on le pense ? Je refuse moi de croire qu'avec une pandémie qui aujourd'hui nous a fait enregistrer plus de 302 000 morts dans le monde plus de 4 400 infectés ou quand dans un pays très touché quand il y a 200 ou 300 morts les gens produisent en se disant enfin on est loin de 2 000 ou 3 000 morts par jour même si notre continent est encore épargné il faut se le dire mais épargné comment ? Quand je regarde le tableau moi je regarde les statistiques chaque jour pour voir le tableau mondial au quotidien par pays mais je regardais bien quand il y a quelque chose qui est un peu bizarre les pays les plus touchés en Afrique sont les pays les plus développés les plus organisés les plus modernes et où la recherche est plus développée mais c'est quoi ? C'est l'Egypte c'est l'Avril Sud c'est le Nigeria c'est la Côte d'Ivoire c'est le Sénégal etc. Ce sont ces pays-là qui sont les plus touchés les pays les moins touchés sont les chiffres regardez bien c'est Brouhundi c'est Brouhundi un cas est-ce que parce qu'il ne faut pas juste test il y a ce problème-là aussi Brouhundi un cas la Libye est à 5-4 cas la Libye avec tous les remèdes 5-4 cas les Yémen il faut arriver la Syrie l'état de guerre total un état complètement failli vous allez voir c'est ces chiffres-là mais en dehors des pays comme le Malay qui a je pense 5 cas jusqu'à hier moi je regarde le tableau africain au quotidien dans le voisinage ici quand même c'est impressionnant nous avons 200 résultats en Gambie je pense il y a encore peu de cas voilà en Mauritanie en Guinée-Bissau c'est impressionnant tout cela je parle des chiffres mais la réalité et les chiffres je ne suis pas de nature à contester par respect à ces états amis par respect à la souveraineté de ces pays-là par refus de m'aligner sur la ligne derrière la ligne de ces occidentaux qui parlent tout ce qui vient d'Afrique n'est contestable ou n'est pas fiable je n'y crois pas mais en tout cas si aujourd'hui ces gens ont développé des stratégies au point d'avoir de ces résultats nous ne nous gênons pas de s'en inspirer en nous approchant d'eux pour se connaître c'est quoi le recette mais ces pays ne font pas beaucoup de tests voilà en fait ça je vous dis par courtoise diplomatique certains sont à moins de 100 tests alors que nous nous en sommes à des milliers plus il y a de tests plus il y a de cas parce que le Sénégal m'a dit tout ce qu'on dit malgré les limites techniques de notre système de notre sanitaire il n'a pas moyen que le Sénégal est le pays qui a eu la première école de médecine dans le monde de la sous-région nous avons une vieille tradition universelle de recherche nous avons de brillants intellectuels de brillants chercheurs et on a été la capitale de l'AOF ce qui a fait qu'on a eu quand même une avance en termes d'équipement comme par les autres pays autant de choses qui font que quand même nous sommes nous sommes pas près le système le plus faible c'est loin de là nous sommes pour moi-même un des meilleurs systèmes mais un système quand même transparent il faut oser le reconnaître mais vous savez ce que j'ai tiré de cette pandémie comme leçon est que nous avons tous accepté qu'au jour du président de la République en plus de la stratégie de lutte contre la pandémie doit développer tout de suite une approche prospective à travers la création de groupes interdisciplinaires plus disciplinaires pour avoir une commission nationale de prospective pour la gestion de l'ère post-corona vous parlez de nouvelles ordres carrément tout le monde en parle on parle au niveau mondial mais d'abord au niveau Sénégal il faut prendre les meilleurs dans tous les domaines les regrouper pour anticiper sur l'identification des défis des problèmes et des solutions à préconiser à mettre en oeuvre par anticipation à ce qui se passera avec une modélisation de l'ensemble des possibilités d'ampleur ou de développement qui peuvent survenir selon des séquences au agenda de la durée de la pandémie au niveau du Sénégal alors justement comment appréhendez-vous cet après-corona en tant qu'intellectif moi je pense beaucoup à l'après-corona je dis souvent que les survivants chanceux parmi nous qui ne seront pas emportés par la pandémie seront également des hommes et des femmes interpellés par les grands défis à gérer la première chose à voir est que l'après-corona imposera systématiquement au gouvernement de l'autisme et désormais de mettre à la place qu'il faut l'homme qu'il faut la logique politicienne qui consiste à caser du militant à caser du soutien ou à caser l'électeur mettre des hommes et des femmes qui sont que dans la logique de contemplation de la position qu'ils occupent et d'en tirer des profits cela sera révolu totalement la science du pays ne le permettra plus et pas ailleurs il faut également comprendre que l'après-corona également nous impose déjà de voir comment orienter notre gouvernance et comment choisir les priorités nous sommes tenus aujourd'hui sur ce qu'on appelle le six majeur l'éducation la formation et la recherche on ne peut pas comprendre aujourd'hui que l'agent national de la recherche appliqué au Sénégal ait un budget inférieur à un milliard la recherche devait avoir aujourd'hui de plusieurs dizaines ou vingtaine de milliards parce qu'il faut faire en éducant des résultats et en anticipant sur d'autres choses et en orientant notre recherche aussi sans attendre vers nos besoins en adéquation avec nos réalités nos croyances nos passés également nos ressources de tiroir et nos ressources et même après l'éducation la recherche la santé parce qu'une bonne politique de santé c'est le résultat d'une bonne politique de formation et d'éducation le recrutement qui doit suivre doit porter principalement il faut ouvrir aujourd'hui des écoles d'état de formation d'infirmiers de sages-femmes de personnes de santé on a des facultés de médecine qui sont là recruter massivement et y mettre les meilleurs mais former des infirmiers et des sages-femmes qu'à partir des gens qui ont le master ou la licence pour relever encore le niveau technique et de maîtrise des dynamiques géopolitiques dans le cadre du travail recruter davantage à la faculté de médecine revaloriser également ces fonctions-là si je vois aujourd'hui un médecin qui a fait 15 ans ou 20 ans qui n'a pas de son âge particulière son traitement salarié c'est simplement inacceptable pour quelqu'un qui a fait bac plus 8 avec une spécialisation de 4 ans ça fait bac plus 12 ce n'est pas assez motivant ils seront dans le privé ils seront à l'étranger ils n'accepteront pas malgré le patronisme mais d'aller rester dans des lieux où ils ne peuvent rien gagner parce qu'ils ont aussi leur famille et leur ambition et leur rêve à réaliser à gérer à réaliser donc ça c'est un fait l'autre aspect cette pandémie nous montre également il faut que nous consommons ce que nous produisons il faut que nous produisons ce que nous consommons il faut en tout cas alimentaire également promouvoir le consommat local d'où l'importance de faire des secteurs de l'agriculture de l'élevage et de la pêche des secteurs prioritaires en y orientant le maximum de jeunes même nos prisons là on doit les fermer les transformer en centres de redressement civiques les amener à l'intérieur du pays dans des espaces vastes où le prisonnier une fois condamné mais disposant d'un compte bancaire avec une banque sénégalaise et qu'il pourra s'engager dans la production volontairement c'est pas du travail forcé et ce qu'il tirera annuellement ou mensuellement de ses activités sont répartis en trois lourds une partie pour son épargne personnel qui pourra l'accompagner une fois libéré et traverser ses incidents sociaux une partie pour la participation à la prise en charge de la prison du centre de redressement une partie pour la prise en charge des aspects juridiques avocats tout ce qui est volé il faut voler juridique ça ça va immuniser on va pas mettre des gens dans une prison entassée comme des carpes empaillées attendre d'être calfotré pour parler comme mon ami Niaoud du lycée et après maintenant dans un espace où un mercade devait coûter combien de centaines milliers de francs CFA dans des conditions désastreuses il faut repenser tout cela voir partout solution et non pas problème tous nos jeunes que nous avons aujourd'hui mais pourquoi on doit pas renforcer le service civique national on a le service ministère obligatoire au Sénégal on peut pas l'appliquer mais faisons le service civique national une sorte d'alternative de sorte que tous les bacheliers on en a au moins plus de 50 000 par année aptes physiquement puissent s'engager pendant 3 mois avant de s'inscrire à l'université dans le service civique national où ils vont se donner dans des activités d'intérêt public et avoir une formation civique et citoyenne mais articulant et lancer de grands programmes agricoles où tous ces jeunes s'y engageront également et ceux qui veulent connaître l'agriculture le feront et également ouvrir des centres de formation aux métiers agricoles introduits dès l'école primaire désormais comme dans les pays anglophones les sciences agricoles avec des écoles qui auront leurs plantations leurs fermes surtout en zone d'édale il y a autant de choses qu'il faut oser repenser et comprendre qu'également si je vois aujourd'hui le problème que nous avons les gens font là que pour du pain mais le pain c'est pas notre culture le blé la preuve on ne produit pas de blé et pourtant moi j'ai eu moi chez moi je n'ai pas mangé de pain je mangeais le sombi je mangeais le plat là le fondé je mangeais le riz avec la poudre que j'adore bien et c'est maintenant qu'on a commencé à en apprendre un peu avec le mois de ramadan même quand on donnait les voulas quand je vois on donne les macaronis les pâtes je dis aux gens le président c'est très bien inspiré ou c'est conseillé en commandant tout ce que nous avons comme mille comme farine comme les produits ça aurait été même à écouler voilà ça aurait écoulé mais inciter à rappeler aux gens également la nécessité de produire ce que nous consommons mais il y a une dépendance extraordinaire qui est à la limite avélissante sur le plan identitaire c'est pour nous manger nous ne reflète pas notre culture et certains pensent même que cette pandémie doit être l'occasion pour l'Afrique de rompre cette cette chaîne-là de dépendance avec l'étranger en vérité l'approche africaine aussi autour de la stratégie globale c'est l'occasion aussi pour les chefs d'état et les chefs du gouvernement de pouvoir aussi repenser cette réaffirmation de l'Afrique au niveau de la scène mondiale à travers également non pas ce repli mais ce redéfinition de leur identité propre à travers une reconnexion avec le passé et leurs valeurs partagées et ce qui fait la racine de l'Africain en matière de recherche au lieu de chaque pays avoir même sa petite agence de recherche avec 1 ou 2 milliards pourquoi pas travailler à avoir une grande agence africaine de la recherche et de l'innovation qui sera financée à coût de centaines de milliards et que les meilleurs chercheurs africains dans tous les domaines sur la base de sélections rigoureuses seront choisis avec des antennes et un siège quelque part en Afrique où ils vont s'engager dans la recherche mais fondamental dans la recherche appliquée dans tous les secteurs en pouvant être en compétition avec le monde le plus développé développer des revues scientifiques de haut vol où les plus grands scientifiques du monde chercheront à y publier de sorte que on verra sous peu de temps des prix Nobel de l'économie des prix Nobel de la médecine des prix Nobel de la science mais aussi de ces centres de recherche d'Afrique mais ce ne sont pas avec des petits centres de 2 milliards ou 10 milliards ou 20 milliards qu'on va quand même se développer ou émerveiller le monde si on prend nos informatiques de recherche la preuve la solution trouvée par les chercheurs elle n'est jamais locale elle doit être mondiale elle doit être universelle c'est là où je félicite les malgages quoi qu'on puisse dire jusqu'à présent ceux qui se targuent d'être les meilleurs n'ont encore pu apporter aucune réponse concrète pour eux-mêmes ou pour nous vous croyez à l'artémisia non je crois c'est pas à l'artémisia je crois à l'effort au courage politique malgache de se replier vers de retourner vers son histoire son passé ses valeurs et péser des solutions madame moi de mon naissance jusqu'à mon entrain 6ème je n'ai pas vu je ne suis pas allé me faire traiter chez un médecin ou chez un infirmier au village on avait des soins à tout on avait même vu des paroles africaines combinées avec d'autres choses mais que soigner soigner des morceaux de serpents soigner des fractures soigner beaucoup d'autres choses c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de morts mais la médecine moderne et le développement de la science des études n'ont pas empêché qu'en 1918 en dépit de cette guerre mortelle la première guerre mondiale qu'il y ait entre 50 et 100 millions de morts avec la grippe espagnole qu'il y ait 500 millions d'infectés pendant ce temps aussi en Afrique même si nous aussi on meurt comme pas possé de paludisme de grippe et d'autres maladies mais il n'y a pas moins également que nous avons pu développer dans nos pays et dans nos localités des réactions et des capacités de résilience qui nous ont permis également d'indiquer des phénomènes ou de sauver des vies mais mettons en relation l'ensemble de ces sciences du traditionnel et moderne et trouvons une voie dite africaine et mobilisons nos moyens de façon collective et combinée à l'effet d'apporter notre contribution à l'effort mondial et de se réaffirmer à travers des leçons tirées de cette pandémie post-COVID Alors toujours dans cette recherche de solutions pour la gestion de cette pandémie et même l'après-corona il y en a qui proposent la dissolution de certaines institutions sénégalaises comme le HCT dont vous êtes membre qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? En vérité il faut avoir une réflexion un regard plus vaste comme je dis aujourd'hui on ne peut plus se permettre d'une certaine conquêteurie une certaine conquêteurie intellectuelle en créant des structures pour caser des personnes selon la terminologie utilisée par certains non plus on ne peut pas aussi garder des structures non essentielles qui peuvent coûter très cher je pense aujourd'hui après deux mois et demi nous savons tous dans ce pays là quelles sont les structures indispensables quelles sont celles qui le sont moins quelles sont celles qui sont du tout inutiles maintenant il ne faut pas oublier une chose aussi la démocratie n'a pas de prix par exemple une assemble nationale naturellement il faut toujours en avoir dans un pays et est-ce qu'aujourd'hui on doit qu'on ait 165 députés ou ça suffisent ou 80 ou 120 ce sont des questions qu'on doit se poser mais les sujets ne peuvent pas avoir lieu est-ce qu'il faut maintenir le conseil et le conseil social ou pas c'est une question sans être radical il faut ouvrir la possibilité de questionnement est-ce qu'il faut les maintenir ou pas est-ce qu'il faut fusionner les deux en fait entité ou pas est-ce qu'il faut les maintenir il ne va pas falloir diviser par deux ou trois les membres qui les composent pour réduire les charges ou pas il y a autant de choses mais nous ne limitons pas ces gestions là c'est quand même des gestions qui ont des besoins qui ont des besoins entre 6 milliards 8 milliards 10 milliards par rapport à un budget de 4200 milliards ou plus quand même je ne dirai pas que c'est peu c'est beaucoup d'ailleurs c'est vrai mais ce ne sont pas avec ces 10 milliards ou 12 milliards qu'on va changer le Sénégal de façon radicale par contre ce qu'on oublie parfois c'est comme par exemple quand on dit ah non il y a une crise il faut réduire le nombre de ministères je rigole parfois que vous avez 45 ministères ou 20 ministères mais les acteurs de ces 45 ministères sont redeployés dans les 20 ministères que vous avez créé vous allez économiser combien quelques points de salaire de ministère un ministre parfois il est deux fois moins payé qu'un directeur général d'une agence les gens oublient ça entre autres c'est celui qui et là l'aspect que je voulais dire au delà de ces gestions auxquelles vous faites allusion il est important de prendre l'état l'ensemble des démembres de l'état regardez toutes les directions générales toutes les agences toutes les structures qui se superposent qui se chevauchent qui se neutralisent qui pouvaient faire l'objet d'une fusion ou certains qui devaient complètement disparaître mais il faut aussi travailler sur ça pour voir comme le président l'a si bien fait avec son ministre du budget et des finances du budget et des finances ils ont ils ont tout simplement supprimé plusieurs lignes de crédit qu'on ne peut pas exécuter à l'effet de reverser ces montants dans le financement d'autres secteurs prioritaires du moment les voyages les missions les perdièmes ou beaucoup d'autres choses de rubri un truc comme ça aujourd'hui le président sait très bien quelles sont les structures qui sont essentielles je ne parle pas des gestions les gestions parfois il ne faut pas mesurer leur importance à leur coût ou pas vous savez dans un pays également il y a une dynamique qu'on ne peut pas dire c'est comme par exemple vous allez dire pourquoi l'état va financer chaque année plus de 600 gammon et magal quand il est financé c'est donné entre 1 million et 10 millions donné entre 2 et 50 tonnes de riz l'état n'est pas obligé de le faire mais le réalisme et le pragmatisme et la prise en charge de nos valeurs culturelles et culturelles au Sénégal font que mais tout état qui néglige cette participation à la prise en charge des aspects aussi essentiels dans un pays mais s'effondre immédiatement et crée une sorte de débandade au niveau social ça aussi ce sont des milliards mais on ne peut pas dire ça c'est comme par exemple dire également est-ce que l'état doit avoir aujourd'hui des communes et avoir des départements qui n'ont pas territoire est-ce que tout le budget entre les conseils départementaux et autres ne pouvait pas être reversé au niveau des communes et créer d'autres structures légères d'intercommunalité ou pas il y a des gens qui réfléchissent comme ça d'autres vont dire est-ce qu'il est important qu'il y a des villes je le dis bien comme Dacar comme Thiers alors qu'à l'intérieur de ces territoires urbains on a des communes de plein exercice qui ont leurs compétences qui ont leurs budgets mais pourquoi donner autant de milliards à une structure qui n'a pas de territoire alors qu'on pouvait reverser ça aux autres communes et utiliser l'argent à d'autres fins dans le cadre de la nouvelle réorientation pour la gestion de l'air post-covid ce sont autant de questions aujourd'hui c'est pour ça que je dis il est important pour le public mais si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs des groupes de recherche des groupes de prospection pour la gestion de l'air post-corona plus disciplinaire qui vont identifier l'ensemble des problèmes l'ensemble des défis les risques et les vulnérabilités mais également préconiser un certain nombre de solutions pratiques pas théoriques vous savez les intellectuels nous les universités parfois on aime bien théoriser sortir des formules donner des donner des leçons de morale être très très aérien alors que là on a besoin de choses pratiques claires mesurables précises mais qu'on peut mettre sur la table analyser et dire tout de suite par l'issue de la faisabilité des limites et des qualités ça nous laisse parler politique il nous reste deux minutes le temps est passé très vite parce qu'il y a par rapport aux mesures il y a deux types de réactions il y a la réaction des réserves de certaines populations par rapport aux mosques et aux écoles il y a la réaction de la classe politique qui pour une large partie a condamné un peu la démarche du chef de l'état comment vous avez interprété toutes ces réactions de solité et de réserve très rapidement il y a un échec de la classe politique il faut se le dire l'acte et le reconnaître je suis désolé mais au nom de quoi tous les sénégalais même les les petits paysans passent à l'effort de guerre sur le plan du financement vous avez vu un seul parti politique sénégalais se réunir se prononcer pour dire que nous contribuons à 1 million ou 2 millions ou 3 millions aucun l'affaire vous avez vu un leader politique le faire presque nous sommes peu nombreux à l'avoir fait au nom de quoi c'est le président Maxal qui gouverne il doit se débrouiller tout seul mais je veux gouverner j'ai un parti certains ont préféré distribuer des masques des gèles je trouve ça il a confié symboliquement pour montrer que le combat est commun il ne s'agit pas du combat de Maxal le président le Sénégal n'est pas une propriété du président Maxal il passe il occupe il gère il part un autre viendra c'est qui Allah se le sait maintenant l'autre aspect comme vous l'avez dit les réactions là j'ai compris que finalement le président Maxal est un magiste politique c'est-à-dire si on regarde très bien voilà un homme qui a pas très bien compris ce qu'attendait certains et les risques qui pouvaient découler de leurs attentes et qui en a donné plus qu'il demandait au point que les gens se retrouvent surpris ébobis face à la surprise qu'il a vécu c'est comme par exemple un enfant qui voulait des bonbons et vous lui donnez mais tout un carton de bonbons il ne sait pas quoi faire avec les gens commençaient à parler à créer l'attention il dit vous voulez comme De Gaulle qui disait vous voulez l'indépendance vous prenez là vous voulez aller à la mosquée je ne passerai pas pour le président anti-religieux anti-religion anti-confrérie ou bien celui qui interne la prière parce qu'on ne voulait pas une chose donc on disait même certains purus de l'islam disent que on doit obéissance respect et coordination à nos chefs on le doit accepter même tout ils comprennent parfois soumire nos repressions tant qu'ils ne nous empêchent pas de vivre notre foi de pratiquer notre religion certains avaient commencé à se faire circuler des idées comme ça c'est que on doit se soulever on nous empêche de vivre notre foi et de partir de notre religion ils ont demandé ils ont tout obtenu et voilà la réaction aujourd'hui cela montre également c'était pas une réclamation des Sénégalais c'est une réclamation d'hommes et de femmes qui ont pu être plus entendus que la grande masse silencieuse et du fait les réactions des chefs religieux ne sont pas des réactions désavouées par exemple ce sont des réactions d'accompagnement ils ont compris que l'homme a décidé par rapport à une volonté de satisfaire les besoins des populations qui ont été piégées captées pour ne pas dire récupérées par un certain nombre en amplifiant comme si tout le monde le voulait je pense c'est un recadrage qui est à l'honneur de notre religion de nos chefs religieux qui ont montré tout le sens de leur capacité de mesure également de patriotisme de réalisme également de modernité face à une lecture fine et responsable et patriotique de la religion qui nous offre aussi plusieurs alternatives selon les situations que nous vivons à partir du vécu des pratiques et du franc-fait-moham fait salut sur lui également à partir et également le clergé nos parents catholiques il ne faut pas voir aussi les réactions comme des aveux mais c'est plutôt comme un comportement de guide devant orienter les fidèles non pas vers les cotombes non pas vers le suicide mais vers des comportements mesurés responsables et tout cela participe vraiment à renforcer le socle de notre vivre ensemble face aux défis montrant ainsi que les Sénégalais malgré tout ce qu'on puisse consorrer dire sur nous nous sommes capables de dépassement d'unité d'action en dépit de notre propension à vouloir nous taper les uns les autres sur la base politique et sur la base de nos appartenances à des dynamiques religieuses mais nous restons attachés à nos Sénégales que nous défendons tous de ce qu'il s'agit nous restons aussi attachés à la vie que nous défendons de toutes nos forces merci merci professeur Aliusso ancien ministre président du mouvement des patriotes pour le développement MPD Ligue on aurait bien aimé faire le point au sein de votre parti mais ce n'est que partie remise le corona a pris le dessus aujourd'hui sur bien d'autres sujets ça a été en tout cas un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Grand Oral et merci d'être sorti de votre confinement pour nous je suis très heureux je sais que certains amis certains confrères m'en voudront mais je ne pouvais pas ne pas venir votre plateau est d'une haute qualité merci et je vous en félicite merci et c'est un grand plaisir que je me suis tiré du chemin pour venir partager avec vous un certain nombre de réflexions comme vous le faites tous les jours vous avez aussi beaucoup de mérite vous ne vous comprenez pas contre la virulence du virus vous faites face pour informer car là vous préserve et protège notre pays merci beaucoup merci Hassan d'avoir connu le Grand Oral merci Fatou merci à Léon à M. le professeur à M. le ministre ça a été aussi un plaisir de partager avec lui j'espère que les éditeurs ont apprécié merci Léon-Paul Mendy pour la partie technique et à Elisabeth Diatta pour le portrait nous nous excusons Elisabeth pour ses 4 minutes de bordement elle présente Réomy Mendy tout de suite et vous vous pouvez réécouter cette émission demain dimanche à 0h elle sera aussi reprise par le quotidien Réomy dans sa parution de lundi passé un très bon week-end